salut les cocos il est 5 heures du mat et je pète la forme c'est pas souvent comme ça voilà on est en route pour central là c'est la roadster cup round 2 et 3 donc c'est un double round sur une journée ça va être assez intense mais la météo est bonne bon là c'est un petit peu voilé mais ça devrait être sympa il devrait faire beau et chaud toute la journée on est sur les premiers jours d'été là et comme vous pouvez le voir il fait déjà jour le soleil est vraiment en train de se lever au japon c'est comme ça l'été à 5 heures du mat qui fait déjà jour quoi je vais passer prendre clément et on va se diriger tranquillement vers le circuit on n'est pas pressé parce qu'a priori nous ont mis dans le pit avec rory matt et fédé et à comme c'est pas des lèvres tôt a priori d'on vrai arriver avant eux et pouvoir se mettre dedans donc voilà ça va être une journée bien cool et profiter un peu de cette bonne météo là pour rouler se faire plaisir voilà récupérer clem déjà c'est fait un petit moment là mais comme on a pas poté tout j'ai pas filmé on va s'arrêter au conveni même chose ailleurs fois là on récupère la voiture chez molly moto san avant d'aller sur le circuit on va s'arrêter au conveni prendre un petit déjeuner rien bouffé et ce coup ci on va pas au mini machin on va au family mart pour un café un peu meilleur le jus de chaussette donc voilà café banane vitamines et tout le bordel et puis en route pour molly moto san mais c'est quoi ce truc ici là et puis récupérer la voiture en route sur un circuit on est dans les temps c'est cool pour une fois attend la chienne pas le roule là on a pris critique critique là mais flavien là mais je suis sûr qu'il en rêve la nuit de la chienne pas c'est bien T'as la thune pour l'entrée ? Oh bah tu te démerdes ! Et l'autre il vient gratter ! Il vient gratter ! Je présenterai ma carte et je paye pour toi. Ok d'accord, ça va. Ok ? Oh la la ! C'est quoi la touche ? On est bien installé dans le pit là, il y a Makinosan qui prépare la voiture pendant que moi je ne fous rien. On a Panstar qui est là, il a enlevé le toit, il s'est dit on ne ferait jamais, s'il y a des gonzesses sur le circuit peut-être que je pourrais en emballer une ou deux. Des gonzesses ? On ne sait pas ou quoi ? Ah pardon, excuse-moi. Donc voilà, on va aller s'enregistrer. Et finir de préparer la caisse, c'est tout, il n'y a rien à faire de spécial. Donc aujourd'hui c'est un peu speed, c'est un double round, on a eu une session d'entraînement, une seule, c'est ça ? Je crois, oui. On a eu une session de qualif avec tout le monde mélangé, alors ça va faire un petit peu l'anarchie. Il n'y a pas de qualif, autant considérer qu'il n'y a pas de qualif. Il n'y a pas de qualif, il y aura tellement de monde sur ce circuit que ça va être impossible de faire un chrono. Il y a deux practices. Il y a deux practices, en gros c'est ça. Et ensuite on a deux courses, cette fois-ci ça va être 12 tours comme il fait beau. Et voilà, c'était vite torché en fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout là-bas. Mais Clem, du coup, il faut que je te prenne le dossard presse. Ben à feu, vas-y, c'est parti. Je vais lui prendre le dossard presse pour qu'il puisse crapaillouter là-bas. Ok. Oh PD, il est à l'heure, presque. On va changer les bougies là. Je roule avec des huit normalement. Je vais se tromper en fait. Je roule avec des six normalement. Et là je mets des huit pour la course. Même les huit apparemment c'est encore un petit peu bas. Il me disait que les mecs sur Fuji et tout, ils mettaient du 10 et tout comme ça. La voiture, même si elle fait de la course et tout, il faut qu'elle soit propre et tout. Maniac. Surtout les jantes. Surtout les jantes, c'est important. C'est important que la caisse soit propre. Ça montre que tu la respectes un peu. J'ai changé un peu le setup ce coup-ci. J'ai toujours l'Hero 7 qui filme ce qui se passe un peu devant et au niveau du pilotage. Et j'ai remplacé l'Hero 8 par une GoPro Max. Ça, ça fait plaisir. Et je voudrais dire un gros merci à mon pote Mike de Gilliam Parks Ninja parce que c'est lui qui m'a fourni la caméra. Donc voilà. En gros, elle va filmer la plupart du temps derrière. Et je pense que je vais utiliser quand je double les mecs et que les mecs me doublent. Je vais les suivre comme ça. On verra. Je n'ai jamais trop utilisé une 360, mais on va tester comme ça. Prise de son et un zoom 1. Ce coup-ci, j'ai un Joby dessus. Le son, j'ai du mal à le prendre. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, il y a des vibrations. Il y a du... Ça sature et tout. Donc, je vais essayer un autre truc aujourd'hui. Et puis, j'ai mis la GoPro 8 ici. Comme ça, on va pouvoir voir ma gueule. Quand je fais des grimaces... Putain, il va doubler le bâtard ! Il a été changé le grotto dans la voiture aussi, non ? Alors, la voiture, ce qui a été changé depuis la dernière fois... Le siège. Le siège, voilà. Maquino 5, il vient prêter son siège Recaro. Beaucoup mieux. Parce que j'arrive maintenant à l'incliner un petit peu. Ce qui me permet de baisser la tête. Et d'être vraiment mieux dans la voiture. On a remplacé les cylindres blocs tout pourris d'origine de ponts. Par des supports rigides. Donc, maintenant, le pont arrière ne bouge plus. Le moteur avec les cylindres blocs à double vert, il ne bouge quasiment pas. Donc là, c'est vraiment top. Les vitesses, elles passent bien mieux. C'est vraiment super. On a rajouté un peu de carrossage à l'arrière comme à l'avant. À l'arrière, je crois que je suis un peu plus de 4 maintenant. Et à l'avant, un poil moins. Et c'est tout, je crois, par rapport à la dernière fois. Il n'y a que ça qui a changé. Il n'y a pas mal, hein ? Oui, oui. C'était des petits ajustements. Comme là, ça va être la première fois sur le sec, vraiment de courir. On verra ce que ça donne. Et puis, en fonction de ça, on rajoutera encore s'il faut. Mais l'idée, c'est de ne pas trop dépenser dessus non plus. Donc voilà. Mais ça, qu'un différentiel, ce serait bien. Si Papa Noël, tu m'entends, c'est Papa Noël. Oui, oui, ça serait bien. Un différentiel, ce serait bien. En Cusco, c'est vrai que les torsons qu'on a, c'est vraiment limite. Tu mets tous les virages à basse vitesse que tu te retrouves à pédaler un peu dans la choucoute avant que ça parte. Et c'est vrai que tu perds beaucoup de temps juste à faire ça. Tandis que quand tu as un truc vraiment qui est précis, qui bloque tout de suite. Donc on verra. Père Noël, si vous avez une mission en mi-juillet, mi-août, là, ce serait bien. Un peu en avance, Père Noël. Un petit peu en avance. On a fait le briefing. Il nous a clairement dit qu'il fallait se tamponner, c'est ça ? C'est ça. Il y a des tas de gens qui ne payent pas pour leur voiture ici, donc on peut y aller en fait. Voilà, on va partir pour la séance d'essai. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une séance d'une demi-heure d'essai. Je ne vais pas la faire en entier, je ne pense pas. Et on était censé avoir une séance de qualif où on roule tous ensemble. Il y a 45 voitures aujourd'hui. Ils vont les séparer en deux. On va faire une séance d'un quart d'heure, mais bon, pour deux groupes différents. Et les deux courses, par contre, on va rouler ensemble. Donc 45 voitures qui vont rouler ensemble. La grille de la première course se fera avec le meilleur temps de la qualif. Et la grille de la deuxième course se fera avec le deuxième meilleur temps de la qualif. Donc il faut au moins se sortir les doigts des fesses pendant deux tours. Bon bah alors, qu'est-ce que tu nous fais ? Je pleure. Il a fait tout l'ensemble, la combinaison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, cette bagnole-là, le joint de culasse était mort. Et donc j'ai refait toute la culasse. Tout était bien. Mais apparemment, ça ne suffit pas. C'est le bloc en lui-même. Surtout avant ça, la voiture a dormi pendant dix ans sans rien faire. Ouais, mais à cause de ça, justement. C'était à cause. C'est pour ça. Le mec m'a dit, il y a probablement un joint de culasse à faire. J'ai dit, d'accord. Mais c'est plus qu'un joint de culasse, là. À mon avis, l'intérieur du moteur, il doit être pourave. Il doit y avoir des caillots de rouille, tu sais. Non, mais je pense pas. Mais tu penses que c'est quoi ? Je pense qu'il a juste surchauffé un moment comme un malade. Et qu'il s'est tordu. Et le bloc a warpé avec la classe, quoi. Il a warpé. Comme sur Photoshop. Enfin, il a warpé. La session d'entraînement, là, est terminée. Je dis toujours la même chose. Je n'ai pas roulé comme un sagouin parce qu'il faut garder un peu les pneus pour la course et les freins et tout le reste. Mais la voiture ne se comporte pas trop mal. On a essayé des nouveaux settings à l'arrière, là. Et le cul glisse bien. Mais il faut vraiment que je force, quoi. Il y a de la bonne traction, donc ça, c'est cool. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on vide l'essence. Makino-san, là, il vide l'essence complètement. On vide l'essence complètement. On a fait ça tout à l'heure aussi. On a vidé l'essence complètement. On a mis 10 litres. Et là, après la qualif, je vais y arriver. Après la session libre, on revide encore, voir combien j'ai consommé, pour pouvoir mettre juste ce qu'il faut pour la qualif et pour les courses, quoi. Donc, parfois, moi, je stresse parce que le voyant, enfin, le voyant, la gauge, elle est toujours à zéro, quoi. Deux. Ah, la descense, ouais. Elle est toujours à zéro. Et ça, en gros, t'as la pompe qui vient placer. Moi, quand c'est à zéro, ça... C'est vrai ? Ça tourne. OK. Sur l'ANB, apparemment, ils disaient que c'était bon. Mais c'est pas rassurant, t'es toujours à zéro. Tu dis, putain, mais est-ce que je vais réussir à finir et tout ? Je vais partir pour la qualif, là, et il y a mon petit Gigi qui est venu m'encourager. Essayez de faire un chrono pas trop bidon. Je vais me faire engueuler, du coup. Les pressions, c'est bon ? Ouais. OK. Bah, je pense, j'ai fait confiance, hein. Ouais, ouais. OK. Voici beaucoup. Merci. Amuse-toi. Ouais. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501